Musique Salut à tous, bienvenue à Roland-Garros, quel plaisir de vous retrouver, on va passer 15 jours ensemble de folie. J'espère que vous êtes au top de votre forme, on sera en direct tous les matins de 10h30 à 11h, on sera présents sur les deux chaînes Youtube, FFT et Roland-Garros. Et également on est présents là derrière dans les écrans géants, bonjour d'ailleurs à tous les spectateurs qui sont arrivés en ombre de bon matin. On va bien évidemment tous les jours faire le tour, parler de l'actu, on ira en coulisses avec Tatiana Golovin qui s'est baladée et qui va nous faire de magnifiques sujets. Et pendant cette quinzaine, j'ai le plaisir d'être accompagnée d'une joueuse qui a fait demi-finale ici à Roland-Garros, qui a gagné le tournoi de Wimbledon qui a son show sur RMC tous les dimanches soirs de 19h à 20h. Qui suis-je ? Eh bien je suis Marion Bartoli, salut Marion. Oui mais surtout partenaire de double, ta partenaire de double. Et on en a gagné des doubles, tu sais Emilie. On en a gagné mais on a quand même une grosse déception, il me semble c'était en finale... Non on va pas en parler, on oublie, on oublie. Non on va pas en parler, effectivement. Et j'ai la chance, on a la chance d'avoir un invité Marion qui a fait demi également à Roland-Garros qui aujourd'hui est directeur du haut niveau, Ivan Lubitschit. Salut Ivan. Bonjour, bonjour. Ça va bien ? Ça va bien, ça va bien. C'est dimanche. Normalement on a dit c'est lundi, le tournoi commence mais c'est dimanche et le tournoi commence. Beaucoup de matchs intéressants aujourd'hui donc c'est bien. Effectivement c'est bien, je le disais Marion, deux demi-finalistes ici sur le plateau. Avant de parler de ton job, de la DTN, quels souvenirs tu gardes de ce tournoi et notamment de cette demi-finale face à Rafael Nadal ? Oui, un match compliqué pour moi. En 2006, j'ai battu Julien Beneteau en quart de finale, ça c'était un derby pratiquement parce que pour les deux il était un quart de finale intéressant et une grande possibilité. Je me rappelle que quand j'ai fait la demi-finale, il était 2006, il était la première fois depuis beaucoup de temps que les premiers quatre joueurs du monde ont fait la demi-finale. Donc pour moi il était un résultat incroyable parce que Ter, il n'était pas surface idéale pour mon tennis. Mais j'ai fait, j'ai joué contre Rafa, ça je pense que ça c'est pas 2006, je pense que ça c'est après 2008, 2009 peut-être. J'ai joué avec Rafa ici parfois. Plusieurs fois. Plusieurs fois et compliqué, compliqué, c'est pas facile mais j'avais un set point contre lui en demi. J'ai essayé de faire l'ace avec le deuxième service mais c'était double faute malheureusement. Tu n'as pas changé physiquement en tout cas. J'ai utilisé mon frappe fort donc pour moi c'est beaucoup plus facile de faire l'ace avec le deuxième que peut-être coupe gagnant avec le coup droit. C'était un peu compliqué. Parlons de ton job, parlons de tes missions que tu as actuellement. Tu as été nommé directeur à la FED du haut niveau. Tu as déclaré mon ambition c'est de changer la philosophie du CNE, donc du Centre National d'Entraînement. C'est-à-dire ? Oui mais ça c'est un job compliqué, on peut dire. Moi je suis ambition. Je voudrais surtout mettre focus sur l'entraînement. Je voudrais passer beaucoup de temps sur le terrain. Oui c'est sûr, on a le bureau, j'ai des réunions que je dois faire et prendre les décisions. Mais je voudrais essayer de passer beaucoup de temps sur le terrain. Ça c'est la priorité. Cette année c'est un peu compliqué avec les Jeux Olympiques aussi. Cette année on va accompagner beaucoup. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui aussi. Mais j'étais à Taïwan, FED Cup, Billie Jean King Cup et Monte Carlo, Indian West. Donc la priorité cette année c'est les Jeux Olympiques. Après on va mettre le focus sur les gens. Donc je voudrais au CNE, je voudrais mettre les personnes sur les places où ils sont plus forts. Donc chaque coach est un peu différent. Et je voudrais vraiment essayer de comprendre les points forts de chaque entraîneur et les mettre où ils sont confortables et où ils peuvent faire la différence. Alors moi ça m'intéresse beaucoup d'avoir ton avis Ivan parce qu'on connaît le système fédéral depuis très longtemps. On a grandi avec Emilie dans toutes ses compétitions de jeunes. Et on a notre avis en interne parce qu'on a vu l'évolution aussi du centre national d'entraînement. Qui était d'ailleurs auparavant ici dans l'enceinte de Roland-Garros. Ils ont construit quelque chose de beaucoup plus grand ailleurs. Qu'est-ce que tu en as pensé la première fois où tu es venu ? Est-ce que tu avais l'impression que pour les jeunes c'était l'endroit où il fallait être pour réussir au plus haut niveau ? Et qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui dans ton constat au bout d'un an de prise de fonction ? Oui. Alors qu'est-ce que j'ai vu la première fois quand je suis arrivé au CNO ? Il n'était pas beaucoup de joueurs et joueuses. Vraiment. Donc moi je voudrais pour la rentrée à septembre, je voudrais intégrer beaucoup de joueurs et joueuses. Ça c'est un peu vraiment la priorité pour essayer de suivre et donner des conseils comment on peut monter. On a vraiment des coachs qui sont vraiment compétents et capables. Alors j'ai une question pour toi parce que la meilleure jeune aujourd'hui c'est Xenia Efraimova qui vient d'être naturalisée française, qui a déjà joué l'Open d'Australie Junior. Est-ce que tu vas lui demander de quitter sa structure chez Patrick Moratoglu et de venir ici ou elle reste là-bas ? Non, non, on reste là. Alors moi je voudrais aider lesquels ils ont besoin parce que pour moi CNO c'est un centre national d'entraînement. Donc on a, comme je l'ai dit, on a beaucoup de coachs entraîneurs capables et compétents. En fait je pense que les meilleurs en France sont à Paris avec la fédération. Mais si moi je regarde des projets qui sont positifs, qui fonctionnent, pour moi c'est bien. Si c'est elle, elle va rester au sud de France, elle va s'entraîner. Pour moi ses résultats sont bons et on est toujours content avec la famille, avec les entraîneurs. Et aussi elle va arriver à Paris cette semaine pour passer des semaines à Paris. C'est important d'avoir le lien avec les projets importants comme ça. Donc c'est vrai, Xenia est quelqu'un qui je pense qu'elle peut vraiment jouer très bien. Mais aussi Daphné Mpétis, c'est la petite soeur de Giovanni qui a gagné le tournoi hier. Elle a joué aussi très bien cette année. Donc là on a des projets intéressants. On connaît la problématique chez FI, c'est qu'on n'a pas de volume de joueuses qu'on a avec les garçons. Mais on va essayer d'aider comme on peut et surtout évaluer, analyser qu'est-ce qu'on peut faire pour monter le volume de joueuses qui jouent tennis en France. Tu as déclaré que les hommes devraient s'inspirer de leur mentalité. Et leur mentalité, la mentalité justement des femmes et des joueuses de tennis. Elle est intéressante cette phrase je trouve. Oui, oui, oui. Alors mentalité, je pense que quand tu arrives à 16 ans... Avec Marion quoi. Oui, Marion. Non mais parce que si on regarde les titres de Grand Slam, la dernière période, c'est pas malheureusement depuis Yannick Noa. C'est plus loin, chez les garçons ça remonte à plus loin, ça c'est sûr. Donc ça c'est un peu aussi quand j'ai dit au début d'entraînement, de compétition et surtout de gagner. Parce que ça c'est peut-être ma sensation que c'est en France pas la priorité. Exactement. Alors je parlais avec un joueur de foot français, je ne peux pas dire le nom, mais il y a quelqu'un qui l'a gagné beaucoup. Et lui il m'a dit une chose qui pour moi était intéressante. Il m'a dit j'ai appris de jouer le foot en France, mais j'ai appris de gagner en Italie et en Angleterre. Et ça c'est quelque chose que pour moi, quand j'ai entendu ça, j'ai compris ce qu'il veut dire. Après, pour moi, moi personnellement je suis complètement différent. Pour moi c'est gagner, après on va voir comment on arrive là. Mais la priorité absolument, ce sont les résultats. Mais bien sûr, quand on parle de la formation de 15 à 16 ans, aussi l'état d'esprit collectif, ça c'est la force en France. On a vraiment beaucoup de joueurs, d'organiser le travail aussi, de créer la compétition entre eux, c'est important et c'est positif. Mais après, il arrive un moment où je pense qu'il faut construire un projet individuel. Et ça, on parle de l'année dernière, le Théâtre Fils qui l'a monté, il a créé un projet individuel. Cette année, c'est Cazzo et Mpechi et Giovanni qui ont fait vraiment le step important. Et là, je pense qu'il faut maintenant, pour continuer à progresser et monter, il faut un peu peut-être faire quelque chose individuellement parce que c'est fini un peu la formation, si on peut dire ça. Alors moi, j'ai une question qui me paraît intéressante. Comment tu apprends à gagner un joueur ? Est-ce que ça passe par la préparation mentale ? Est-ce que ça passe par un entraînement différent ? Est-ce que c'est le discours des entraîneurs qui doit changer ? Comment tu inculques ce sentiment à un jeune, fille ou garçon ? Oui, mais tout ça, exactement tout ça. Et c'est pour moi aussi mettre des objectifs ambitieux. À la fin d'année, chaque année, on a des réunions avec les coachs pour donner des objectifs pour les joueurs et pour les coachs aussi. Et à la fin d'année dernière, j'ai mis des objectifs très ambitieux pour les entraîneurs. Et pour eux, ils ont été un peu choqués. Surpris. Pas surpris, mais c'est difficile. Oui, c'est difficile. Après, il faut être ambitieux pour son joueur. C'est pas facile. Donc, je pense qu'il part avec des objectifs. Après, quand tu as l'objectif ambitieux, pas impossible. Donc ça, c'est un peu vraiment comprendre des objectifs difficiles et impossibles, mais trouver un balance entre les deux. Et donc, tu vas aussi t'organiser pour arriver à jouer très bien. Et parce que pour moi, ce classement, c'est un numéro, c'est un chiffre. Mais si on parle aujourd'hui de Giovanni, par exemple, la fin d'année dernière, j'ai parlé avec Manu Planck, son coach. Et on a échangé beaucoup pour comprendre comment il peut progresser pour arriver à jouer tennis des top cinq ans. Après, les résultats, ils vont arriver. Donc, tu ne peux pas seulement passer à les résultats, mais surtout à la progression et à l'entraînement. Et ça, peut-être, en France, je pense qu'il faut changer un petit peu, vraiment mettre focus sur l'entraînement. Donc, seulement comme ça, tu peux progresser. Quand tu joues beaucoup, quand tu fais beaucoup de compétitions, tu gagnes des expériences, tu gagnes des points, d'argent, mais tu ne progresses pas, tactiquement, physiquement. Et là, on va changer un petit peu. En tout cas, nous, on va être ambitieux aussi. On va suivre les Français et les Françaises, bien évidemment, durant toute cette quinzaine, en espérant qu'il y ait beaucoup de victoires. Combien de joueurs et de joueuses en deuxième semaine dans l'Angaros français ? J'espère 12 joueuses et 3 joueurs. Allez, on va suivre ça. Mais attends, il a dit qu'il fallait être ambitieux. Donc, effectivement, il faut qu'on soit ambitieux. Allez, je vous propose d'aller faire un petit tour en arrière, voir ce qui s'est passé en début de semaine avec le récap. Alors, cette semaine, franchement, les qualifications, c'était un régal. L'ouverture du Suzanne Lenglen, Marion. Quand on voit toute cette ferveur populaire autour des qualifications. Les autres années, le cours 14, l'année dernière, était ouvert. Déjà, il y avait un monde de dingue. Là, c'était plein. C'est fabuleux de voir ça, même pour les joueurs. L'ambiance était incroyable. Totalement. Et c'est l'initiative d'Amélie. Et je pense qu'elle a eu absolument raison de faire une opening week. Finalement, d'ouvrir ses qualifications au public. Ce qu'avait fait l'US Open l'année dernière. Et on a vu le succès populaire. Il y avait des ambiances sur le Suzanne Lenglen de malade pour supporter les Français. Et vraiment, quand tu dois t'extirper des qualifications, c'est difficile. Tu as 3 matchs à gagner. Il faut aller chercher 3 grosses victoires. Greg Barère l'a fait de manière fantastique. Mais de le voir comme ça sur ce cours Suzanne Lenglen, plein, avec les spectateurs debout pour lui. Remonter, puisqu'il perdait le premier set contre Koula. Et d'arriver à changer comme ça la donne. Et de se qualifier pour un grand tableau à Roland-Garros. C'est toujours un moment très important dans la saison pour un joueur français. Et on a assisté à des ambiances absolument sublimes. C'est très important. Ivan, en deux mots, les qualifications. Est-ce que tu es plutôt satisfait de ce qui s'est passé ? Et notamment, forcément, satisfait de la qualif de Greg Barère ? Greg, pour moi, il était difficile. Parce que son classement, avec 110, 115, je pense, il était vraiment difficile. lui communiquer qu'il n'y a pas la wildcard. C'est toujours ça. C'est pour moi la journée plus compliquée quand on discute de wildcard. Parce que c'est vrai, on a beaucoup. Mais aussi, on a beaucoup de joueurs et joueuses. Donc, simplement, on ne peut pas donner la wildcard à tous les mots. Et quand j'ai dit à Grégoire, je suis désolé, mais vraiment, j'espère que tu vas te qualifier. Parce que tu mérites et surtout, tu as le niveau des joueurs que tu peux passer les qualifs. Après, je lui ai envoyé un message. Après, l'ambiance, il était fantastique. Et je pense, avec l'ambiance comme ça, j'espère que pour les joueurs, jouer les qualifs, ce n'est pas quelque chose de négatif. Donc, c'est aussi de vivre le moment comme ça. Parce que je pense que Greg, pour gagner un match comme ça, avec, je ne sais pas, 12 000 personnes, je ne sais pas combien. C'est quelque chose d'hyper positif. Mathias Bourg, il a fait un grand tournoi. Il a fait le dernier tour des qualifs. Malheureusement, il a perdu le dernier tour. Mais l'Eolia, bien sûr aussi, il s'est qualifié. Malheureusement, le tableau joue contre Suantec. On peut dire, on espère qu'il va gagner. Mais honnêtement, il va être très, très compliqué. Parce que Iga, c'est un peu Rafa Nadal. Il a bien fait en plus le back-to-back. Elle vient de gagner Madrid et Rome. Elle est tenante du titre. C'est sûr que c'est très compliqué pour un premier tour. Elle ne mérite pas quand tu passes les qualifs. Après, tu es en confiance. On va dire que tu as fait trois matchs. Trois matchs, tu arrives, tu es en pleine bourse. C'est vrai que le tirage, il n'est pas forcément clément. Mais bon, a priori, peut-être qu'elle aura les honneurs du central. En tout cas, on suivra ça avec attention. Un Français et une Française qualifiés dans le tableau final ici à Roland-Garros. Je vous le disais tout à l'heure en introduction. On va aller se balader avec Tatiana durant toute la quinzaine. Et c'est le moment de partir en coulisses avec Tatiana. Nous sommes dans le bureau avec la directrice du tournoi. Amélie, raconte-nous exactement ce que tu fais. C'est quoi ton rôle ? Je fais pas mal de trucs. C'est devenu que j'ai un peu l'œil sur tout. De la programmation à la sécurité, à l'accueil des joueurs. En fait, j'ai un peu l'œil sur tout. Et puis surtout, j'irai un peu les trucs un peu compliqués, difficiles, qui ne se passent pas tout à fait comme on aimerait. Il y a plusieurs. Il y a des entraîneurs ou des coachs qui viennent un petit peu pour se plaindre parfois. Oui, ça arrive. C'est normal. S'il y a un truc qui ne fonctionne pas ou des requêtes sur des programmations de match. Il y a toute une sorte de population qui viennent. En tout cas, soit ils viennent vers moi, soit ça me remonte. Quoi qu'il arrive, toutes les infos me reviennent. Donc, c'est même parfois plus stressant d'être directrice que jouée sur le terrain. Ça peut être un peu des moments tendus, stressants. Mais franchement, je crois que joueuse, c'est quand même encore… T'as moins de trucs à t'occuper, mais c'est quand même assez stressant. À quoi on peut s'attendre sur cette édition 2024 ? Le toit du Langlen, c'est vraiment la grosse nouveauté de cette année. On apprend encore à apprivoiser le fonctionnement de ce toit. Mais évidemment, ça va nous apporter du confort en termes de programmation. On a une onzième session de soirée qui commencera dès le dimanche soir du tableau final. On a un mobilier de cours qui est nouveau sur les quatre cours principaux cette année. Et puis, on a pas mal de joueurs, de joueuses qui arrêteront leur carrière cette année. Donc, on a aussi quelques petites surprises qu'on leur réserve. Et toi, ton endroit préféré dans le stade ? J'aime bien être à la programmation chez Rémi, notre juge arbitre, avec tous ses écrans. On a plein d'informations. J'aime bien aussi aller sur les cours, aller voir l'état des cours, comment elle a été battue. Parce que j'estime qu'on doit être irréprochable de ce point de vue-là. J'aime bien aussi aller au contact des joueurs et des joueuses. Parfait, merci beaucoup Amélie. Merci. J'aime bien être à la programmation en même temps. C'est un peu source de problèmes. De conflits. De conflits, je pense. La programmation, à mon avis, tu dois t'arracher les cheveux en tout cas. À part pour les demi-finales, tu sais à peu près quand est-ce que ça va être. Mais avant, c'est un peu compliqué. C'est clair, entre les demandes de chacun et de chacune. Bref, en tout cas, on lui laisse la programmation. On va aller faire un petit tour sur le cours justement. Parce qu'en ce moment même, l'inauguration du toit sur le cours, Suzanne Lenglen. Le cours qui est juste derrière. Là, on voit le toit qui s'ouvre. Ça met 15 minutes, messieurs-dames, pour s'ouvrir. Et donc, 15 minutes également pour se fermer. Voilà, il y avait une animation sur le magnifique cours Suzanne Lenglen. C'est canon aussi d'avoir deux. On n'espère pas qu'il pleuve, mais c'est quand même hyper confort. Pour le coup aussi, pour la programmation, d'avoir deux toits à Roland-Garros, Mario. Bien sûr. Et puis surtout, c'était un objectif des Jeux Olympiques 2024. Puisque bien évidemment, Roland-Garros, ce sera site hôte du tennis. C'est d'avoir de pouvoir accueillir 25 000 personnes entre le Lenglen et le Châtrier lors d'occasions de pluie. C'est pour moi une évolution nécessaire. Lorsqu'on voit en plus les autres, on a du Grand Chelem qui ont beaucoup de toit. Voir l'Open Australia énormément. Les autres en avaient deux. Il fallait absolument que Roland-Garros se mette au niveau. Mais de voir cette structure absolument sublime. Il y a eu un spectacle de danse pour Lino Guerre ce matin. Je pense qu'on est en train de voir toute sa transformation de Roland-Garros qui a mis plusieurs années avant d'arriver à son aboutissement. Mais on est extrêmement fiers de pouvoir aujourd'hui célébrer ce cours Suzanne Lenglen. On a vu beaucoup de matchs au fur et à mesure des années extrêmement épiques. Je me rappelle toute petite. La première fois que j'avais pu accéder à Roland-Garros, j'avais 8 ans. C'était sur le cours Suzanne Lenglen. Ce sont des moments toujours précieux et rares. Et on a de la chance d'avoir cette année effectivement ces deux toits. Effectivement. Allez, on va être ambitieux nous aussi. Jamais 203. Allez, 3 toits à un moment donné. Sur le ciment de Mathieu. Allez, un petit troisième. On ne va pas lancer de fausses rumeurs quand même. Allez, je l'ai dit tout à l'heure. Marion sera sur le plateau à mes côtés tous les jours. Elle a son moment. Elle a son instant. Et c'est l'instant Bartoli. Alors, mon instant, je vais vous montrer effectivement l'image de Raphaël Nadal, que j'ai eu la chance immense d'interviewer hier, qui rentre sur le cours Suzanne Lenglen pour faire un entraînement avec Olga Rune. Et j'avais l'impression que c'était l'ambiance d'une demi-finale de Roland-Garros. C'était hallucinant. Tout le public hurlait rafa, rafa, rafa pendant tout l'entraînement qui a duré une heure et demie. Et de voir à quel point ce joueur a une cote de popularité absolument immense ici. Et puis surtout, l'intensité, encore une fois, qui continue à mettre. Il n'a plus rien à prouver à personne. Il a remporté ce tournoi à 14 reprises. Il a perdu que trois matchs ici à Roland-Garros. Et pourtant, c'est un exemple dans tout ce qu'on a évoqué avec Ivan. Justement, pour les jeunes, s'il vous plaît, regardez ce genre de joueur. Regardez le comportement, regardez l'intensité, regardez la précision de tout ce qu'il fait dans chaque détail. C'est ça qu'il faut suivre pour moi. Et ça restera à jamais Raphaël Nadal, le plus grand joueur de terre battue de l'histoire de Roland-Garros. Ivan, tu l'as joué, on l'a dit tout à l'heure, en demi-finale à Roland-Garros. Qu'est-ce que t'inspires ce joueur ? Dernier tournoi ici à Roland-Garros ? Pas sûr. Mais il a dit pas sûr sur Eurosport. Alors du coup, tu as raison de me reprendre parce qu'on est un peu perturbé sur le site d'Eurosport qui est un site fiable. Il l'a dit aussi en Italie, à Rome, quand il a perdu, la cérémonie était organisée. Mais lui, il a dit non, non, c'est pas sûr que c'est la dernière fois. Donc je pense qu'il va comprendre un peu l'état de son corps physiquement. S'il peut jouer, je pense qu'un peu comme Roger à la fin de sa carrière. Tennis, c'est pas problématique. C'est le corps qu'il va récupérer. S'il peut jouer 4-7, 5-7, récupérer et rejouer. Donc, on sait pas, c'est le dernier Roland-Garros. Mais je pense que c'est intéressant pour lui aussi de jouer un match comme ça à 1er tour. quand il est full, donc 100% d'énergie. Peut-être, s'il joue contre Zverev, 3e tour après 4-7 contre quelqu'un et 5-7 contre un autre, c'est vraiment un peu compliqué. Mais comme ça, je pense qu'il va être compétitif. Là, c'est vrai que Marion, quand on voit Rafa dernier, pas dernier, est-ce qu'on se dit pas à un moment donné, alors moi, je suis complètement fan, mais c'est peut-être l'année trop où on a envie qu'il continue. Mais ça doit pas être évident quand même de dire... Pour moi, ça sera jamais l'année de trop. Parce que comme Roger, la légende n'est jamais entachée. Ou comme Michael Jordan, on peut remonter tous les sports finalement. Mais on ne se souvient jamais de leur dernier match, on ne se souvient pas de la dernière défaite. Mais oui, je me souviens de son prasme quand il avait gagné. C'est fabuleux. Mais en fait, on se souvient de tout ce qu'ils ont créé, de tout ce qu'ils ont accompli sur un cours de tennis, lorsque je l'ai interviewé hier. J'ai d'ailleurs tenté justement de rappeler et de mettre en exergue l'immense champion qu'il ait tout ce qu'il a réalisé, de ne pas lui dire 50 fois par interview. Alors, est-ce que c'est ton dernier Roland-Garros ? Alors, est-ce que... Et en fait, quand tu l'écoutes, c'est très intéressant. Parce que lui, il est persuadé, et je le vois dans son regard et dans la manière dont il parle, qu'il va gagner ce match qu'on se verrait. J'espère. Et qu'il va aller plus loin. Et ça, justement, quand on croit, quand on parlait de confiance, d'avoir des ambitions, on voit justement que nous, on est en train de se dire est-ce qu'il va finir le match ? Est-ce que ça va durer ? Est-ce que ça va être un match dur ? En fait, lui, il est persuadé qu'il va le gagner. Et c'est ça, la différence entre être un bon joueur et être un champion de tennis. Et je crois qu'on peut beaucoup apprendre dans les déclarations de ce genre de joueurs, parce qu'ils vous donnent finalement des informations qui les ont définies pendant toute leur carrière. C'est lui qui décidera, de toute façon, c'est pas à nous de décider, savoir si c'est son dernier. En tout cas, on le verra. Déjà, il va jouer normalement demain. Il va être programmé demain, lundi. Tous les jours, on va revenir sur un moment fort qui s'est passé dans le passé, un moment fort du tournoi. Et ça s'est passé un 26 mai 2004. C'était une rencontre entre Mutis et Rodic. lundi qui aura appris dans le premier temps Et ça veut dire que ça veut dire que la mériture est en train de se passer d'un moment. Et ce fut une rencontre, j'ai vu que la rencontre entre Niel et Rodic. Et ça veut dire que c'est un moment式. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est un moment passé ensemble. Et de ce moment-là, c'est un moment de ce moment-là. Sous-titrage ST' 501 Quel talent c'est Olivier Muthis, quel sourire. 8e de finale cette année-là, il a été 71e mondial au mieux. Ivan, quand on voit ce joueur, et c'est le seul français d'ailleurs à avoir battu Raphaël Nadal. C'était à Palerme, certes il l'a dit devant 3 pelés et 4 tendus, mais il a battu Raphaël Nadal. Non, il était un talent incroyable. Je me rappelle parce qu'on a joué le junior aussi, moi je suis 79 et lui 78, donc on écoute très bien. Il n'a pas joué, il l'a arrêté juste après. Elle a dit super bonne année parce que c'est son année en 79. Il l'a arrêté, il avait 28 ans. 28 ans, oui. C'est un peu tôt, c'est un peu jeune. C'est tôt, mais en tout cas ça nous a permis... Tôt aussi de 79. Arnaud Di Pasqual, ça c'est l'année, c'est un très grand cru. Allez, je vous propose de passer au programme du jour. Il va y avoir 8 Français en lice aujourd'hui. Et voilà le programme du jour. Naomi Asaka, je crois que tu l'as fait en interview. Oui, c'est l'interview. Le premier interview sur le central, donc le cours Philippe Châtrier commence à midi. Le cours Suzanne Langlène à 11h. Effectivement Naomi Asaka qu'on retrouve sur les cours qui a accouché l'année dernière d'une petite fille et qu'on retrouve sur ta battue Orland-Garros ici avec grand plaisir. L'entrée en lice de Carlos Alcaraz. Quelques petits points d'interrogation sur Carlos Alcaraz. Et puis après Ivan, en troisième rotation, Caroline Garcia. C'est ton match ça Ivan. C'est ton match ça. Je vais être là. Non, je passais beaucoup de temps avec Caroline dernière semaine. Vraiment aussi les entraînements. Pour moi, il était super intéressant de comprendre son jeu, son tactique et stratégie. Et j'ai appris beaucoup. Et donc moi, je pense qu'elle est prête de faire un bon tournoi. Voilà, on espère. Mais hier, elle s'entraînait à Nex juste à côté. Elle était en forme. Donc voilà, ça c'est... J'espère qu'elle va vraiment avoir un tournoi très positif. Nous aussi, on va suivre ça avec attention. Il y a d'autres Français aussi en lice aujourd'hui. Il y a Richard Gasquet. Richard Gasquet. Coric, Terence Adman. C'est l'Inglène, oui. C'est l'Inglène, troisième match. En tout cas, ils sont huit. Ivan, merci infiniment d'être passé le premier jour sur le plateau. On te souhaite plein de belles choses. Une ambition très élevée. Une très belle quinzaine, surtout de Roland-Garros. Merci beaucoup. Et que les résultats viennent. Merci beaucoup Marion. Merci, Mili. C'est notre première. Oui, notre première. Double. Ça y est, on est lancé. On est échauffé. On sera ensemble pendant qu'un jour. Oui, en plus, c'est ta qualité de mettre à l'intérieur du cours. En tout cas, merci à toutes et à tous. Bonne fête des mers aussi aujourd'hui à toutes les mamans qui nous écoutent et qui sont dans le stade. Passez une très très belle journée. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Puis on se retrouve demain, pareil, en direct de Roland-Garros de 10h30 à 11h. Belle journée. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501